7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin et secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Xavier Bertrand a eu des mots très durs le week-end dernier sur la politique sécuritaire du gouvernement. Il dénonce un fiasco, parle d'une explosion des chiffres de la délinquance l'an dernier, plus 9% d'homicides, plus 8% de coups et blessures volontaires, plus 19% de viols, plus 8% pour les autres agressions sexuelles. Il a tort, Xavier Bertrand, il exagère ou vous reconnaissez qu'il y a un problème avec la délinquance ? Xavier Bertrand a tort, évidemment il a tort. Il cite un certain nombre d'items de la délinquance qui augmentent, c'est indéniable et nous ne le contestons pas. Je pense aux coups et blessures volontaires. Mais quand vous savez que pour 50% d'entre eux, ils ont lieu dans un contexte parfois infrafamilial, notamment en matière de violences conjugales, quand vous savez que nous incitons à ce qu'il y ait des prises de plaintes pour prendre en charge les victimes de ces violences, on comprend effectivement que ces items augmentent et il ne faut pas s'en satisfaire, mais il faut y voir aussi une amélioration de la prise en charge des victimes. Donc vous dites que les chiffres augmentent parce qu'il y a de plus en plus de plaintes déposées, notamment pour les agressions sexuelles. Et évidemment, et c'est vrai aussi des violences sexuelles, cette catégorie des violences sexuelles, avec la libération de la parole, de tout ce qui a été fait pour favoriser l'accompagnement des victimes vers la prise de plainte, évidemment que ces items augmentent. Mais M. Bertrand, il oublie de regarder que depuis que nous sommes aux affaires, les cambriolages ont baissé de près de 7%, les vols violents ont baissé de 10%, les vols à main armée de 10%, les vols liés au véhicule qui concernent nos concitoyens au plus près ont baissé de 5%. Donc il oublie de regarder ce qui marche. Il nous fait un très mauvais procès. Il regarde la statistique, c'est important, mais d'abord, je viens de vous le dire, elle baisse aussi sur des items importants. Il ne regarde pas l'activité des services. Pire, dans son interview, il dit que les services s'occupent d'ordre public et ne travaillent plus. C'est plus 12% de démantèlement de trafic de stupes, plus 12% en 2019 par rapport à le 2018. Donc voilà, M. Bertrand a une vision très engagée, on va dire, ou très partisane du bilan de la délinquance. Ce n'est pas très correct, ce n'est pas juste et ce n'est pas très objectif. Le problème ne vient-il pas aussi du fait, notamment dans les grandes villes, que les forces de police sont trop occupées à encadrer les manifestations gilets jaunes ou manifestations syndicales et qu'elles n'ont plus le temps de s'occuper de la délinquance de droit commun. Ce que dit notamment Anne Hidalgo, et on le voit dans certains quartiers à Paris, où la délinquance explose parce que les forces de police sont occupées à autre chose. Évidemment que ça a eu un effet sur l'activité des services de police. Évidemment, mais néanmoins, ils ont quand même pu continuer à travailler. Les plus d'12% de démantèlement de trafic de stupes, c'est important. La poursuite à la baisse de certaines atteintes aux biens, c'est important. Et vous savez, M. Bertrand, dans son interview de GDL, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est qu'il a eu le culot de dire que quand ils ont supprimé, il était à l'époque ministre de la majorité entre 2007 et 2012, 12 500 emplois, il a dit que les violences n'étaient pas au même niveau. Comment peut-il avoir ce culot ? C'est faire preuve d'amateurisme. Je le dis, c'est de l'amateurisme. Quand vous pensez qu'à l'époque... Xavier Bertrand est un amateur ? Sur ce sujet en tout cas, il ferait bien de regarder les stats, les chiffres. Il y avait 274 000 victimes de vols violences en 2010, en plein milieu du quinquennat de M. Sarkozy, quand il était ministre. Nous sommes tombés à 166 000 en 2018 et nous avons encore baissé cette année. Il faut regarder les chiffres. Des chiffres d'ailleurs dont je tiens à rappeler qu'à l'époque, vous savez, l'enregistrement statistique n'était pas du tout le même que celui que nous connaissons maintenant. Il y avait la prise de plaintes d'un côté, puis on retraitait les statistiques de l'autre. Alors on pouvait des fois oublier d'enregistrer des plaintes, etc. Donc j'ai en plus la faiblesse de penser que les chiffres de l'époque étaient sans doute minorés. Sous François Hollande, ça a changé. Sous le quinquennat de M. Sarkozy et sous le quinquennat de M. Hollande, a été instauré un service de statistiques... Pour qu'on ne puisse pas truquer les chiffres. Exactement, un service de statistiques indépendants. Et quand vous prenez une plainte, automatiquement ça incrémente la statistique et ça ne donne lieu à aucun retraitement, donc à aucun bidouillage. Laurent Nunez, sur le maintien de l'ordre, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, est pointé du doigt. Jean-Luc Mélenchon, avec son sens de la mesure, parle d'un préfet psychopathe. La maire de Paris dit, elle, il y a un vrai problème de maintien de l'ordre. Il faudrait que le ministre de l'Intérieur regarde de plus près ce qui se passe aujourd'hui à la préfecture de police de Paris. Y a-t-il un problème avec le préfet de police de Paris ? Avec Christophe Castagnard, nous regardons de très près ce qui se passe à la préfecture de police de Paris. Nous sommes en contact permanent avec le préfet de police, qui fait un travail remarquable en matière de maintien de l'ordre public et en matière de lutte contre la délinquance. Vous savez, Mme Hidalgo, c'était la première, après le 1er et le 8 décembre, à dire que les forces de l'ordre ne faisaient pas leur travail. Et nous avons adapté une doctrine d'ordre public pour répondre aux violences terribles, très fortes, des manifestants au moment du mouvement des Gilets jaunes, avec des exactions, des dégradations. C'est-à-dire qu'elle vous demande de revenir à la doctrine Grimaud. Elle vous dit, les violences policières sont excessives, il faut revenir à la doctrine Grimaud. D'abord, notre doctrine, c'est d'être réactif, d'interpeller les fauteurs de troubles, les interpeller et les conduire devant la justice. Quel que soit le moyen... La doctrine Grimaud, elle a toujours existé. La doctrine Grimaud, c'est une lettre que le préfet avait adressée à l'ensemble des fonctionnaires de police en disant, taper un homme à terre, c'est se frapper soi-même. Et cette doctrine, elle est toujours d'actualité. Quand il y a des fautes... Vous avez vu les vidéos qui passent ? Bien sûr, il y a des vidéos, mais d'abord les vidéos, il faut toujours les recontextualiser. Il y a ce qui se passe avant, il y a ce qui se passe après. Donc il faut toujours les recontextualiser. Et l'IGPN est systématiquement saisi. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Et quand il y a des fautes, nous les dénonçons. Mais globalement, globalement et très majoritairement, les fonctionnaires de police et les gendarmes engagés sur le maintien de l'ordre font preuve de beaucoup de professionnalisme. Quant à M. Mélenchon, il ne faut pas être dupe, M. Mélenchon, en dénonçant ce qu'il appelle des violences policières, les supposées violences policières, il occulte la violence terrible de l'ultra-gauche. Et violences d'ailleurs, parfois, on a un peu l'impression qu'il appelle parfois la violence dans les manifestations. Laurent Nunez, vous parlez de supposées violences policières, supposées ? Mais parler de violences policières, ça laisse... Non, 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 il y a... Les tirs de LBD à un mètre sur un oeil, le croche-patte à une femme... Il y a eu des fautes qui ont été commises. L'IGPN est saisi et examine cas par cas si la réponse a été proportionnée ou pas, si l'usage de la force a été proportionné ou pas. Christophe Castaner a annoncé fin janvier le retrait immédiat de la Gli F4, cette grenade lagrimogène de type explosive qui est accusée de causer des mutilations chez les manifestants, notamment quand il tentait de la ramasser à la main. Les LBD, en revanche, il n'y a toujours pas de problème sur le LBD, malgré les blessés au visage, à l'œil. Ça reste une arme que vous défendez ? Le LBD, c'est une arme qui est absolument indispensable. Elle est utilisée au lieu et place de l'arme administrative, de l'arme létale. Chaque fois que les policiers sont prêts à partie, qu'ils doivent se défendre, tenir une position. Elle est utilisée dans un contexte essentiellement de violences urbaines, c'est-à-dire quand les manifestations dégénèrent en violences telles. Est-ce qu'elle est bien utilisée, monsieur le ministre ? Les fonctionnaires qui utilisent le LBD ou les militaires de la gendarmerie sont tous formés, bien évidemment en formation préalable. Suffisamment bien formés ? Évidemment, il y a des habilitations qui doivent être renouvelées systématiquement. Emmanuel Macron a posé la semaine dernière à Angoulême aux côtés du dessinateur de BD, Jules, qui tenait un t-shirt anti-LBD à la main. Ça a beaucoup choqué les syndicats de police. Ça vous a choqué, vous aussi ? Il y a une photo, puis il y a ce qu'a dit le président de la République. Je crois que la photo, elle incarne ce qu'il incarne lui-même, c'est-à-dire le défenseur aussi d'une forme de liberté d'expression, de liberté d'opinion, voire, comme il l'a dit, de liberté d'insolence. Et puis il y a ce qu'a dit le président. Ça vous a pas choqué, la photo ? Il y a ce qu'a dit le président. Il a condamné très clairement la violence des manifestants. Il a défendu les policiers, notamment lors du déjeuner, où il a déjeuné avec ses caricaturistes et autres auteurs de bandes dessinées. Laurent Nunez, une question sur Mila. À présent, cette adolescente harcelée est menacée de mort pour avoir insulté l'islam. Elle fait désormais l'objet d'une vigilance particulière des forces de police. Elle et sa famille, ça veut dire quoi ? Qu'elle est protégée en permanence par des policiers, un peu comme les journalistes de Charlie Hebdo ? Non, ce n'est pas le même dispositif. Pardon, c'est un peu technique, mais la protection, par exemple, des journalistes de Charlie Hebdo ou d'autres personnalités menacées, c'est une protection permanente. Là, ce n'est pas le cas. C'est une vigilance des forces de l'ordre qui sont attentives, par exemple, au domicile, il y a des rondes et patrouilles. C'est une protection qui est réelle, mais qui n'est pas une protection rapprochée au sens où on l'entend techniquement. Elle a reçu des dizaines de milliers de menaces. Elle le raconte elle-même. Ils l'ont menacée d'être brûlée à l'acide, frappée, déshabillée en public, enterrée vivante. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure où on parle sur ceux qui la menacent ? Est-ce que vous avez réussi à remonter les menaces ? Évidemment, je condamne très fermement les menaces dont elle fait l'objet. Elle a juste fait usage de sa liberté d'opinion et d'expression. Oui, en France, on peut critiquer une religion. Les services de police judiciaire sont saisis et investis sur les auteurs de ces menaces. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, mais simplement rappeler que... Est-ce qu'on peut les retrouver à la fin ? Est-ce qu'à la fin, on les retrouve ? Il y a des moyens techniques pour essayer de les retrouver. Vous savez, le ministre de l'Intérieur a souhaité créer une cellule de lutte contre les crimes de haine. Cette cellule est précisément saisie dans le cas de Mila et investigue avec beaucoup de professionnalisme. Dernière question, Christophe Castaner a dit hier qu'il y avait 106 policiers suspectés de radicalisation sur les 150 000 policiers français. Ils sont sous surveillance, plus encore depuis le quadruple meurtre à la préfecture de police en octobre dernier. Emmanuel Macron avait appelé à une société de vigilance, à signaler les signaux faibles. Il y a eu une longue enquête ce matin en Libération sur le malaise des policiers musulmans qui se sentent regardés comme suspects par leurs collègues. Lundi, nos collègues nous regardent parfois comme des maghrébins et non plus comme des policiers. Est-ce que vous avez eu des remontées en ce sens ? Non, absolument pas. D'abord, ce sont 106 signalements. Ce ne sont pas des individus soupçonnés ou dont la radicalisation a été avérée. Il y a des vérifications en cours parce qu'il y a eu des signalements. La plupart des cas, ces signalements ne sont pas confirmés. Vous savez, moi j'ai été aussi chef de service de police dans ma vie passée. J'étais chef d'un service de police. Je n'ai jamais senti de racisme ou de sentiments anti-musulmans, bien au contraire. La société de vigilance, c'est de détecter des comportements qui laissent à penser qu'il peut y avoir une radicalisation. Et voilà, c'est uniquement cela. Et la radicalisation, elle est définie de manière très précise. Mais il n'y a pas du tout de sentiments anti-musulmans dans la police, ça je peux vous le garantir. Et par contre, signaler des comportements normaux, c'est ça la société de vigilance et c'est normal. Et ça donne lieu à vérification par des services spécialisés. Laurent Nunez était notre invité, merci et belle journée à vous. Merci Léa.